Quand on veut bien regarder les chiffres, on estime qu'en 2016, avant l'augmentation du prix du pétrole, pour une personne en milieu rural, ça lui coûtait à peu près 200 euros par mois et par véhicule. Souvent ce sont des ménages où il y a deux véhicules, parce que le mari et la femme travaillent, pour des salaires qui sont entre 1 200 et 1 400 euros, et donc dès lors qu'il y a une hausse massive à la fois des taxes et du prix du baril, on se retrouve avec des augmentations mensuelles entre 100 et 150 euros par voiture, ce qui est absolument gigantesque. Et donc on voit très bien que face à cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est que l'État a des recettes en plus, il va avoir encore plus de recettes parce qu'au-delà de ça, il y a la TVA qui s'ajoute et donc qui augmente au fur et à mesure que le prix augmente, au moins les recettes de TVA augmentent, et donc on voit bien qu'il y a la seule solution, c'est de profiter de ces recettes supplémentaires et de mettre en place des dispositifs pour les familles les plus modestes, et ça doit se faire par l'État, c'est l'État qui encaisse, c'est l'État qui doit mettre en place ces dispositifs. L'autre solution, c'est que lorsqu'on a déjà une augmentation de 50% du prix du litre d'essence ou de diesel, c'est aussi de faire une pause et de considérer que tant que le prix du baril est aussi élevé, on n'augmente pas la contribution climat-énergie pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, il faut lutter contre le réchauffement climatique, on peut d'ailleurs y lutter par des tas d'autres sujets, des tas d'autres politiques comme chacune des régions met en oeuvre, mais aussi les zones semi-rurales, semi-urbaines et les zones rurales ne doivent pas être laissées pour compte, n'oublions pas une chose, un Français sur deux vit dans une ville de moins de 10 000 habitants. Voilà la position qui me semble une position raisonnable et responsable. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci.